Onigwana, ali et tomba, baka si kouyale Ton amour, très reconnaissant de ta présence éternelle Parce que tu nous as gardé depuis notre existence Bien que nous sommes pécheurs, tu as supporté nos défauts Jusque maintenant nous sommes vivants Nous te rendons grâce à Andisa que ton nom soit grandement loué Amen Nous sommes pécheurs, nous nous humilions devant toi En fait que nous soyons purifiés dans le sang du calvaire En fait que, en fait de compte, nous puissions hériter la vie éternelle Amen Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton assistance Depuis le début de cette leçon jusqu'à la fin Bénissez-nous avec tous ceux qui nous suivent Nous demandons tout cela au nom de Jésus Christ Amen Nous sommes très reconnaissants de l'amour de notre Dieu Qui nous donne un bon moment comme celui-ci Nous disons que le Seigneur soit grandement loué Le sujet de notre enseignement est intitulé La famille heureuse ne soutient pas au hasard Sommo letu, qualeo linasema ya kwamba Familia ili obora haipatikane kwa orahisi Nous débutons notre leçon avec le livre d'Obsome chapitre 27 Natunaanza, na fundisho letu na kitabu cha zaburi Miya moja ma kumi mbili na saba Onudi comme ça Wanasema hivi Si l'Eternel nebati la maison, ceux qui la bati se travaille en vain Si l'Eternel negarde la ville, celui qui la garde veille en vain Eh, tutasoma ni katika jina la esu Bwana asipo jenga nyumba Wai jenga wafanya kazi bure Bwana asipo ilinda muji Asipo ulinda muji Yeya ulindaye akesha bure amina Et comme nous le connaissons nous tous Kama vile tunajua sote La famille est constituée de mari Familia inaundwa na buwana Avec sa femme Na mukewe Et avec ses enfants Pia na watoto Tous le monde ici Wale hote Le papa doa savoir ses devoir Mume anapasha kujua juku muzake La mama doa savoir ses devoir Na mama pia ama muke ne anapasha kujua juku muzake Et les enfants aussi Pia na watoto C'est comme ça qu'ils auront une famille heureuse Ni hivi watapata familia ili obora C'est comme ça que le bonheur divin Se manifestera dans leur ménage Ni hivi na famille Yenye furaha Itakuandani yao Si le psalmiste nous dit Que Ceux qui batise La maison Lorsqu'ils ont mis la parole de Dieu à côté Ils ne peuvent jamais avoir du bonheur familial Mutunga zaburi yena sema ya kwamba Wale amba wanajenga nyumba Na wanaweka mapenzi ya mungu kando Wa ile nyumba haitapata baraka Amafura Ça veut nous dire que l'homme doit être Doit avoir une intelligence Ni kusema ya kwamba Mume na poche kwa na akili La femme aussi Na muke pia Les enfants aussi Na watoto pia La sagesse et la sagesse et l'intelligence Chapitre 28 Ni kile une sagesse divina Na mupasha Yaya kuwe na hekima kutoka mbinguni Avec l'intelligence divina Na akili itokayo mbinguni La mama aussi Doit avoir sedeshoz Na muke pia Anaposha kuwa na mambo mawili hayo Les enfants aussi Pia na watoto Même si il peut avoir des serviteurs à la maison Hata wawe na watumishi nyumbani Ces serviteurs doivent aussi avoir de la sagesse Et de l'intelligence divina Na opi ya wana poche kwa na hekima na akili Tokayo mbinguni Une maison construite comme ça Sire la sagesse et l'intelligence divina Na nyumba au Ndiyo Na nyumba ambaye na jengwa Zidi ya hekima na akili ya kutoka mbinguni Sete ainsi que dans cette maison Renyera le bonheur divin Ni hivi Kuta kwa furaha ya kutoka mbinguni Katika familia hiyo Le monde Le temps que nous vivons Na wakati ambayo tunaishi Le monde E rempli De De menage Qui ne sont pas Qui ne sont pas construite Sire la parole de Dieu Na dunia inajana Nyumba ambazo zina jenga Zidi ya kuto jenga Jouya neno la mungu I zon refule la bonne nouvelle Da leur famille Wamefukuza habari njema Katika familia zao Se pourkwa Kirinia nipe Niboner Da la plupart de famille Ndiyo maana Hamuna amani na furaha Katika familia nyingi zao Limo Ilia kelike autre chose Ke nuzalo lire Dans le livre de proverbe Kuna mambo mingine ambao Tutasoma Ni katika kitabu cha mezali Qui est très indispensable Ndiyo maana sana Troisième verset Moustari wa tatu kuna sema C'est par la sagesse Ndiyo maana posha kuwa na hekima Afirmir Ndiyo maana Tunahitaji Jiske dans le monde entier Na nuru hii itangaza Mpaka ulimwengu muzima Et c'est comme ça Isaii avait appredi Nihivi Isai Alihubiria Alihubiria Kwamba Dans le foyer Bila kukawa Tunenda kusema Jou ya jou kumu ya mume Katika familia Nou rencontreros cela Dans le pitre De Paul Na tutapata mambo haya Katika kitabu cha Nyarakaza Paolo kwa efeso Chapitre 5 Ni sura yaki ya tano Verset 25 Na moustari wa makumi mbili Na tano Onu dira Onu dira komsa Wanasema hivi Et Que chacun aime sa femme Comme Christ A aimé l'église Et s'est livrée lui-même Pour elle Afin de sacrifier Afin de la sacrifier Et la purifier Et en la va Et en la va Par l'eau De la parole Vous dites verset Et chapitre 5 Verset 25 Il est écrit Na se ma hivi Enye waume Wapendeni Wakezenu Ni hapo? Oui Enye waume Wapendeni Wakezenu Kama Christo Na ya alivyopenda Kanisa Akajitua kwa ajili yake Ili makusudia Litakase Na kulisafisha Kwa maji Katika neno Apate kujilete Akanisa Utukufu Lisi Lona Ila Wala Kunyanzi Wala Lolote Kama hayo Bali Li watakatifu Lisiwe Namawa Mbomari Doa tete Consient Ke Se die Kilo Oblige A Aime Sa Fane Mume Muzuri Anaposha Kujua Yakwamba Mungundi Anamushurutisha Yakwamba Amupende Bibi Ake Cet In Obligasyon De la Par De Mishuruti Kuto Kambingoni Ili Doa Aime Sa Fane Anaposha Kumupenda Muke Wake Kama Il Seme Lui Meme Kama Vile Anajipenda Mwenyewe Parce Kamba Mba Ina Wawunga Le Kamba Yandoa Si Wawili Lakini Wamegewka Mwili Mwumodja Ili Doa Aime Son Epuz Kama Vile Anajipenda Mwenyewe La Parole De Die Continue A Nenu La Mungu Lina Kuto Ambiya Kwa Mba Mume Amba Anahek Mume Intellijan Mume Amba Anahakili Enome Kia Jezu Christ An Lui Mume Amba Anahesu Christ Andani Yake Anapuasha Kujua Ya Kwa Mba Anaishi Na Kiumbe Ambacho Nikizaifu Nihivi Paolo Nihivi Petro E Amesema Wakati Unajua Ya Kwa Mba Unaishi Na Kiumbe Kizaifu Antuka Yifudra Boku De La Patience Y Na Kuomba Basi Uwe Na Vumilivu De La Perseverance Naku Vumili Andiyo Afek Tuy Un Bon Foyer Ili Uwe Na Familia Ili Oboro Bon en vous allez voir ce que Paul a dit à propos de femmes vertueuses. Et comment il y a Paulo dit aussi que les femmes qui sont conscientes qu'elles sont des aides ? Et elles sont des assistants de leur mari. Et non des autorités. Na apa na wao kuwa na utawala zidi ya ome wao? Nous alo lire sa dans ce même livre de Fezien. Puta soma hayo katika kitabu cha wa Efeso. Le même chapitre, le chapitre 5. Surayake ni ya tano. Verse 22. Na mustari wa makumi mbili na mbili. Onudi comme ça. Wanasema hivi? Fame. Enye wake? Que chacun soit soumise et asomari comme au Seigneur. Wati ni waumezenu kama kumuti ibuwa na wetu. Kar le mari e le chef de la femme. Kama ana mume e ni kicho cha muke. Kama le Christ e le chef de l'eglise. Kama Christo naaye ni kicho cha kanisa. Kie son cor. Naaye ni mwokozi wa mbili. Et dont il e le sauver. Niaye ni mwokozi wa mbili. Jezu Christ e le sauver de l'eglise. Na Christo ni mukombozi wa kanisa. Jezu Christ e la tete de l'eglise. Na Yesu Christo ni kicho cha kanisa. Ini fame averti doa savoir ke ele osi doa tete resumise a son mari. Mwana muke amba anafamu vizuri anapasha kujoya kwa amba. Yeye anapasha kumuti ibuwa na wake. Parce ke son mari ele chef de la fame. Kama ana mume wake yeye ndiye buwa na wa mume. Il e tosi la tete de sa fame. Na yeye ndiye kicho cha muke we. E nous continuons a voir ce que a dit. Ce que le livre nous dit. Tandons voir. Ndiyo, tout aendele yana kona yale ambayo. E mandiko yana sema. Les signes d'une bonne femme. Ni dalili ama ishara za muke mwzuri ama muke mwema. Eskusez, avant de parler des signes d'une bonne femme. E kabla tongele alama ama dalili za muke mwema. Nous allons d'abord parler de la place de l'homme dans la famille. Tunataka kuona ya kwamba na fasi ya mume katika familia. Premièrement, il doit être la tete de la famille. Ya kwanza mume anapasha kua ni kicho cha familia. Lorsque nous disons que l'homme doit être la tete de la famille. Wakati tunasema ya kwamba mume anapasha kua kicho cha familia. E nous nous referons au rôle primordiali ka la tete pour le corps antien. Na sisi, tuna angalia kwanza mafaya kichwa kwenye mwili. E, la tete se se le koordinateur de toutes les activités du corps antien. Kichwa andicho kinaongoza kazi zote za mwili mwzima. Setensi, kembomari doit être directeur de toute la famille. Ndiyo imana, mume muema anapasha kua ni muongozi muema wa familia mwzima. Bien sûr, même si son autorité e veni de Dieu. Hata kama utawala wake na uwezu wake metoka mingoni. Il doit dirige avec bonte. Anapasha kutumia ile utawala kwa unye nyekevu. Avec amour. Na upendo. Avec insagesse provena de Dieu. Na kwa ile utnini natoka mbingoni. Akili, diyo? Tutansacha kile entre de dirige. Ine, ine trefeble. Na akijua ya kwamba, ye ya naongoza kiumbe ambacho ni kizaifu. Ii. Sete la premier place de l'homme. Hii ndiyo nafasi ya kwanza ya mwume katika familia. La seconde place. Na nafasi ya pili. Da le menage. Katika familia. Ile le chef de la maison. Yee ndiyo, chef ama mkubwa, mutawala wanyumba. Il doit tout faire. Anapasha kutufanya yote. Anakonesa la valeur de sa kompanye de vie. Na kujua mafa ya yule msaidizi wake wa maisha. Il y a de mari ki naksepte jamen les propositions de leur femme. Kuna wawume ambao hawakubali kamwe ya le mapendekezo ya wakezao. En tout cas, ce n'est pas bon. Hayko mwzuri kabisa. Un mari conscient que sa kompanye de vie doa osi avoir desidee ki peuvent faire avance leur menage. Mwana mwume mwema, anapasha kujua ya kwamba. Muke wake nae anawezi kutuwa maoni ambayo ni mazuri ya naweza kujenga hata unyumba. Udwa te etre attentif o proposition. Anapasha nae kusikiliza vizuri yale mapendekezo ya mkewe. Lorske sesidee son bon. Wakati ile mafikiri zake ni za mzuri ama mapendekezo zake. Il les approve. Anakubali. Me si ele ne son pa bon. Na ukama mapendekezo yake hayko mazuri. Ilipe le refite me avec bunker, avec amur. Anawezi kui katala lakini katika njia nzuri na kwa upendo. Mwema mwema, anapasha kumogo pesha na kumutisha mkewe. Aki mwambia ya kwamba inabidi iwe hivi na hivi. Sinon sa pure detuire leur pe. Ni hivi na huku itaribu na kuangamiza amani ya katika familia. Sa pure detuire la pe e le bonhe de la familia. Itangamiza amani na furaha katika familia. Kili face, kila aplike son autorite avec bonte. Atumie utawala wake na uwezo wake na kwa upendo. Avec perseverance. Na kwa uvumili vu. Avec de la patience. Na kwa ukuvumilia kwe li. Parceke lui osi ne pa enanche. Kwa maana yeye nae mweme si malaika. Ilipe osi avari de defo. Anawezi kuwa hata akwena kasoro fulani. Kili dirije me ketu se face dans l'amur. Atumie ndiyo, aweke, ndiyo, aongoze lakini katika upendo. Se komu saki lora uvere in grand porte o bonheur. Ni hivi atakuwa mefungula mulango pana kwa furaha nyumbani. Se komu saki lora in famiye erese. Ni hivi atakuwa pia na familia ilioheri na furaha. Ili doa osi evite duvrile le mecontentuma e le movezi meri dalle menage. Yee, anapasha kukeme ya mbali kuwa na mafarakano nyumbani na kuwa na hali mbaya ya uso nyumbani. Ilia defoa huu, la huu ila pase la jurni. Inaweze kana mahali amemaliza muda wake mchana. Ila rankontre de dificilite. Hame kumwa na mashida huko. Soate o bureau. Huko kwenye office. Soate dan la boutique. Hata kama katika duka. Ilai deperte. Hame kuwa na vihombo. Meme si ili rankontre de moma dificil. Hata kame amekutana na muda mungumo. La parole de die doni un conseil kiri doa aparete deva sa fami avec un boni meri. Maandiko matakatifu ya nasema ya kwamba anapasha kujikaza. Aonekane mbele ya mukewe akiwa na tabasa mousoni. E sa demande, tu sila pura lui demande unikominyo etroate avec dieu. Na yale yote ili yawezekane inaomba mume awe na usiano kamili pamoja na mungu. Parce que si ili rentre a la mezo avec une mauveze humer. Kwa sababu akerudi nyumbani, akiwa na uso mbaya, akiwa hata basa mousoni. Sa fami deja apere meme de lui parle. Na mukewe ata kuwa na mehofia hata na kumuangelesha na kumsogelea. Se la parole de die ki nudi kumsa. Nineno la mungu ndilo li natuambia hivi. Troisième point, il doit être le sacrificataire de sa mezo. Lorsque nous lisons dans le livre de Job, Tuket soma ni kitabu cha Ayubu. Job verset 1. Ayubu surazake niza kwanza. Jusque verset 1. Verset 1. Job chapitre 1. Ni surake ya kwanza. Verset 5. Namustari wa tano. Lisons. Tuta soma. On nous dit comme ça. Wanase ma hivi. Debutons par le verset 4. Tuanze namustari wa yine. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifié ses fils pour, puis il se levait de bon matin et offrit pour chacun d'un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Sete nsique Job avec utim d'ajir. Basi likuwa hapo siku za karamu zao. Zilipokuwa zimetimia Ayubu Hutuma. Kwao akawatakasa. Kisha akamuka subuhi na mapema. Nakusogeza sadaka na kuteketezo. Za kuteketezo. Kama hesabu yao ote ilivyokuwa. Kwaani Ayubu alisema, you mkini, kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi, na kumukufuru mungu mioni mwao, ndivyo alivyo fanya Ayubu siku zote. Merci. Asante. Lorske nulizon la Sente Bible. Wakati tunasoma Biblia takatifu. La Sente Bible numontre koma Job etetenomidroa e integre. Maandiko matakatifu ya natonesha na muna Ayubu walikuwa ni mume mutaratibu na mume amba alikuwa na ukunjufu kweli. Ile teri ishe da le payu u ilivyve. Alikuwa ni mutajiri katika inch alikuwa na ishi. Se garso festoye avec leur sir. Na watoto wake vijana walikuwa nafanya karamu na wadada zao. Elisave de mama de festo, de organize de feste. Walikuwa na nyakati ya kufanya karamu. E iliparitaje le feste avec leur trois sir. Na walikuwa na changia kwa pamoja karamu hii na wadada zao wa tatu. Le role ke Jobu fezé comme sacrificateur de sa famille. Nini Ayubu walikuwa nafanya kama vile kwaani la familia. Sete aussi un devoir sacré pour chaque homme conscient. Kya sa mezo doit être bati sur le precepte divin. Na inapasha kwa ni juku motakatifu ambayo kila mume anapasha kufanya ili familia iliake liwe na usalama kabisa. La parole de Dieu nu montre koma apre le feste de ses enfants. Mandi koma takatifu ya natoneshe ya kwa mba bada ya karamu za watoto zao. Ili était conscient qu'il deve joue le role de mbo sacrificateur. Yeye alikuwa na juwa kwa mwe mwe ya kwa mba anapasha kufanya ili juku mu ya kwa kuhani wa familie lake. Ili navae jamais ete temwe okiler de peshe kwa mipar ses enfants. Yeye hakukuwa hapo hapo kwa macho kwa dhambi ambazo watoto wake wametenda. Mais ili s'imagine que ses enfants pourre avoir transgressé le loa de l'Eternel dans leur feste. Lakini yeye alikuwa kwa wazia ya kwa mba inawezekana watoto wake wakua meharibu amuri za mungu. E se komsa ki ili seleve de bon matin. Ndiyo mana alikuwa yake amu kama pema. E ofre des holocaustes pour chacun de ses enfants. Na yeye alikuwa natuwa kafara kwa kila mtoto wake, kila hesabu ya watoto wake. E se komsa kembo mari doa osi etre un sacrificatere de sa maison. Ni hivi basi kila mweme mwema anapasha kuwa ni mkuhani wa nyumba yake. Lorske nu lison la Biblia. Kama wakati tunasoma Biblia. Da lansia testama. Katika agano kale. Le peuple de die Israel ave osi de sacrificatere. Na taifa la mungu la Israeli lilikuwa na makuhani. Yis ansenye au peuple d'Israel le di commandment de die. Walikuwa na fundisha taifa la Israeli ya murikumi za mungu. Yis ete le mediater de entre die et le peuple d'Israel. Wao walikuwa wapatanishi kati ya mungu na taifa la Israeli. Mbomari doa osi etre mediater de entre die avec sa famille. Na mweme mwema nae anapasha kuwa ni mupatanishi kati ya mungu na familie laki. Yis doa se reveye chake jour de bon matin. Anapasha kuwa mkakilasi kwa subwi mapema. Chantez avec sa famille. Ana imba pa mojana familie laki. Et enseignez une petite leçon qui ne va pas fatiguer sa famille. Ana fundisha et somo fupi ambayo haitachosha familie laki. Et prier avec sa famille. Nakuomba basi pa mojana familie laki. De bon matin. Asubwi mapema. Il doit apparaître devant dieu. Anapasha kuwa ni kanambele zamu. Pour remercier le terneri de la protection. Nakwa kumushukuru mungu kwa ulinzi wake. Et demande encore au seigneur la protection dira toute la journée. Nakumomba mara mungu ulinzi wake mchana kuto. Et demande ajay le benediction pendant toute la journée. Nakumomba mungu basi mi baraka katika mchana hote. Nous venons determiner la place de l'homme dans la famille. Et tu memaliza basi, place ya manafasi ya mweme katika familia. Maintenant nous allons voir comment il doit éviter tout mauvais comportement. Na mweme mwema anapasha kukata na kutupili ambali mwenendo mibaya. Parce que c'est bien lui qui doit refletir le premier un bon exemple. Kuma ana yeye ndia anapasha kuwa kielelezo cha kwanza katika familia lake. Maintenant nous allons parler lesigne de mweme mari. Na basi tunaenda kuona dalili alama alama mbaya za mweme mbaya. Alama za mweme mbaya. Seki nusive, nuvu seeton de devenir de bon mari. Waleote ambao anatufata, tunawatakia kuwa waume wazuri. Parce que se seke dieve de nu. Kwa maana ndiyo mungu anaitaji kwetu. Si nous sommes de bon mari dano fwaye. Tukekuwa waume wazuri katika familia zetu. Si nous devenu de fami vertueze dano fwaye. Tukekuwa wanawake ambao ni wakweli kabisa. Wanautala mkatika familia zetu. Si le zanfa deviene de zanfa kikrenye dje. Dalero menage. Watoto, wakegeuka watoto ambao. Wanamuogo panakumuti mungu katika familia zau. Ni hivi tutakuwa na makanisa ambazo zinaundo na kuongozo na romu takatifu. Parce que la familia ekome in petite source. Kamaana familia ni kama vile chem chem kidogo. Lorske ele deviene nombreze. Wakati familia inakuwa mingi. Ele forme ini grande riviere. Na inabasi chem chem zikiwa nyingi zinaunda muto. Sete grande riviere, nous pouvons lapele l'eglise alor. Na basi na hii muto kabambi, tunawezi kuyita ni kanisa la mungu. Lorske la krente de dje e manifeste dano famiye. Wakati kumucha mungu na kumogopa mungu, inaonekana, inazirika katika familia zetu. Sirema eseritenema, elora osi, ini grande, ini belle image, embo image dan l'eglise. Kwa kweli ni hivi kutawonekana sura inyipia nanzuri katika makanisa zetu. E move, e move mari. Mume mubaya. Ele prove de la mulu as a company de vie panda le fiancae. Ana muonesha mapenzi muke wake wakati angali anamuchumbia. Antuka sesere regrettable. Kwa kweli ni ya kusikitisha. Priyon purke, antuka sete moveze chose nupuisyon levite. Hili, mambo mabaya haya, tuyapigili embali. Imagine vu, e prove de la mulu, puru kelike, don, vunete pa encoreu liye par le lien de mariaje. Na weye jiulize kuonesha mapenzi tu kwa yule ambaye hamu yafanya ndoa mukiwa muna chumbiana tu. Ili serebo kapre le mariaje, le lien de la mulu soa tafermi. Ni hivi ingelikuwa heri basi, ile kamba ya upendo, ingeliweza kuzibidika na kuwa imara wakati umeunda ndoa. E move mari. Mume mubaya. Ile tujuru pre arefuli, tu tide provena de sa company de vie. Yeye ni karibu yiko tayari na kufukuzia mbali ile pendekezo ambaye natoka kwa mukewe. Lorske sa devie la bitude. Wakati inageuka kawaida. Safristre la fame. Inamuzu nisha muke. De faso ke ele ne pura donee okini idee apropo di projeku vu konseve da votre famiye. Mpaka kiwango gani, muke hata toa tena, mapendekezo yake kwa muradi fulani katika familia. E se sipe provoke meme de maladi de la pari de la fami. Na haya ya nawezi hata kuleta magonjwa kwa mukewe. De maladi psikolojike paske ele refule, ele na okini parole, ele na okini proposition da sa famiye. Na magonjwa zaidi zaidi ya kichwa ya mafikiri kwa sababu yeye hana mana katika kutowa pendekezo kwa miradi za familia. Ili nese susi jamen de se devuari anveri son epuzi e se devuari averi ses enfan. Yeye hausike hata kamwe na kuwazia yale majuku muzake kwa mukewe na juku muzake kwa ototo wake. Ili sanfu de tu sisi. Yote anaya tupili ambali, hajari. Ili nekone pa ke sa kompanye de vi a bezwe de sa sempati. Yeye hajwe ya kwamba, yule musaidizi wake wa maisha anaitaji upendo wakaribu sana. Ili nekone pa ke sa fami a bezwe de bonne parole. Yeye hajwe ya kwamba, muke wake ambaye ni musaidizi anaitaji maneno mazuri. Paske tu sisi pedeveni embo remede a sa fami. Kwa sababu haya yote ya nawezi kuwa tiba kwa kweli ya muzuri kwa mukewe. Se pursela ke nuveno de dirke ili doa afiche inimo inibone yumeer. Ndiyo mana tumesema ya kwamba, anapasha kuonekana kwa sura nzuri na kuwa tabasamu. Meme si ili pe avare rankontre de dificilite lawe ila pasi la journe. Atakama kwenya meshinda muchana mekumbwa na shida huko. Ifo kile inimetrize. Inambidi yeye hakuwe na usuja. Puru afiche inibone arrive da la mizu. Ili hakuwe na tabasamu ya kumufikisha nyumbani akiwa na kicheko mudomoni. Emo ve mari resamble a elion daso menage. Na mume mubaya yeye ufananishwa na simba katika familia. Il resamble a elion silifuple. Na anasikitiza mwalima kisema ya kwamba kwa kweli anafananishwa na simba. Lorske lesuari aproche. Wakati mangaribi nakaribia. Paske sonipuze ekonsiake somari ekome elion. Kwa sababu muke wanajua ya kwamba mume wake ni kama vile simba. Olie dantandre somari afe kilipuise partaje ansamble a manje. Kabla pali yeye achunge mume wake wachangie chakula. Ele se di ilfo ke je manje ava l'arive de monliola. Yeye anajambia kwamba ni heri nitumie chakula kabla simba aja fika katika nyumba. Se desole mesher. Vrema ni kwamba inasikitisha kwa kweli. Me frere antukase malere. Ndugu zangu ni mubaya sana ni vibaya kabisa. Lorske lesuari entende savwa. Wakati watoto wanasikia sauti yake. Ison izonde lape. Ison sezidi ni grandpe. Wanashikuwa naoga mukali. Oliedale aproche lere papa. Chalerezman. Paali ya kwenda kumupoke ya na kumukumbatia baba yao. Kwa mwufu na kwa unu kwa joto. Shaka mfa fui dasa shambre. Na kila mutoto anakimili ya chini ya kitanda. Se sere malere. Ni kwakweli inasibidisha na kuwa inaleta laana. Eee. Lorske si sape. Lorske emari afiche se komportema. Antuka se malere. Wakati mwufu naonesha alama hizi ni mubaya kabisa. Ilia dezotre komportema ke le papa afiche. Kuna zingine tabi ambazo mwufu naonesha. Se bensiri em papa ki na nisa jese ni intelligence. Ndiyo ni kwa kweli ni mwume ambaye hana kilibia hana ufa. Nuzalo liri se pasaje da le livre intitile Ministeri de la Gerizon. Eee na tutasoma maandiko haya katika kitabu cha kazi ya otunzaji. Ala page 309. Eee kurasa wa miatatu makumi kenda na kenda. Onudi kumsa. Wanasema hivi. Eee Marie Moroz. Mwume Mubaya. Egoiste. Yule ambana jipenda. Eo toritere. Ambana tumia kwa nguvutu. No selema ne pazere lu imeme. Haiko kusema ya kwamba hata kama emu enyewe hafurahi. Me ilikre purututi la famiye in atmosferu mosade elurde. Lakini ana weka katika familia hali isio nzuri tenanzito. Ilimuasonera seo kilorase me. Yeye ata 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 weza kupata kufuna yale amba meyapanda. Loris kiliverasa fami langisante edekuraje. Wakati ata mwona mukewe akiwa ametabanika na kuwa amekatika tamaha. E loris kilivera seza aflige. Na wakati ataona watoto wake wanahuzunika. De disposition samblable osiene. E kama vile wengine wanafanana. Eee. Antuka keje nusevite se komportema. Kwa kweli mungu atueke mbali hali ya hivi ya kujikamata. Antuka soe ki nusive, no frere ki nusive keje, vusevite sejaru de komportema. Wandugo amba wanatufuata, mungu atuepushe basi tabia kama hivi. E mari moroz. Mwanaome mubaya. Ilete egoiste. Yeye anajipenda mwenyewe. Ilete otoriter. Yeye anatumia unguvu. Ilinepase le maere lui meme. Ye mwenyewe hata kama haforahi. Lui osi. Se ki li fe le fete d'etre moroz. Ile hali ya kuwa mubaya. Le fete d'etre egoiste. Na ile hali ya kujipenda mwenyewe. Le fete d'etre otoriter. Na kutumia unguvu tu. Sa devia un gran probleme pour lui. Inamugewukia shida kubwa kwa ee mwenyewe kwa nda. Sa lefe sa fame avec ses enfa. Bila kusaha una kuacha mukewe na watoto watye. Ilinepe jame etre ere avec ses jari de comportement. Hawezi kuwa anafurahi akiwa natabia mbaya kama hizi. Le livre continue anudiri kili muasonerase kilora seme. Bibli kitabu hiki kinaendelea kinasema ya kwamba. Yeye atayavuna yale amba hameyapanda. Lorsi kilivera sonepuze. Tujur langisante e dekuraje. Wakati ataona mumuke wake. Yeye hajali kitu na hamekuwa mezofika kweli. E lorsi kilivera se disposition samblabe a ses enfa. Na wakati ataona ya kwamba na watoto wake wamegeoka kama vile mama yao. On continue anudiri kumsa. Wanasema hivi. Suri la page 400. Na ni kwenye ukurasi wa miyayenia. Se memi livre aple ministeri de la gerizo. Tabu hiki cha kazi ya utunzaji. Onudiri kumsa. Si la mama e prive de suen. Kama muke ameondolewa hapate ile kumutunza vizuri. E du confort kele merite. Na ile kuwa na nguvu ambayo ile kumwekea nguvu ambayo anaitaji. Suri le surmenaje. L'anxiété et la tristesse epuize ses forces. Yale magonjo ya kichwa. Na kuwa amehozunika sana ya tamumaliza nguvu. Ses enfa seront privé de la vitalité. Na watoto hawata pata tena hali ya kuishi vizuri. De la suplesse mental. Na kuwa na uharaka katika akili zao. De disposisyon joyeze. Na kuwa na furaha. Kili de vraie herite. Ambayo wange kuwa na uhuriti. La fichaje de mauvais comportement. Kuonesha tabi ambayo. De mariki e morose. Yamume ambayo ni mubayo. Egoiste. Ambayo na jipenda mwenyewe. E autorite. Ambayo na tumia nguvu. Kura osi se reperkite suri les enfants de semenaje. Yata kuwa na matoke leo kwa watoto wake na mukewe ambayo yiko nyumbani. Ses enfants seront privé de la vitalité. Watoto hawata kuwa na kuishi vizuri. Sacho ke lorzke la mama e tansente. Mujwe ya kwamba wakati mama ni mujamuzituo. Ela besuye d'etre. D'etre. Le mari doa afiche a elle de la sympathie. Mume anapasha kumuonesha upendo wakweli. De l'amur. Na upendo kabisa. Sa pura etre epuru la mama epuruse epuru la mfa embo remedi. Iyo upendo itakuwa nitiba nzuri kwa muke pia na kwa mutoto. Sinosila mama eprive de tusila. Kama mama anawekia wakando mambo yote kama haya. Wala seki adviendra puru les enfants. Angalia basi yale ambayo ya tatokea kwa watoto. Isero privé de la vitalité. Maisha yaho haitaendelea vizuri. Isero privé de la suplesse mentale. Na kuwa na uharaka katika fikre zao itaondolewa. E de disposition de disposition joyeze. Na hali ya kuwa na furaha ita kuwa kama. Kili deve herite de l'heure de param. Ambayo, wangepata kama vile uriti kwa wazazi wawawili. Merci. Asante. Bon. Eh, move mari, ile guruma. Na mume mubaya, yeye, ana, ni, sijue, niseme na muna. Ana tumia chakula mingi sana. Ni mulafi, Asante. Eh, ili manje sel. Ana tumia chakula mwenyewe. Eh, bua sel. Ana kunja mwenyewe. Eh, lorsi ke ilarif a la maison. Na wakata na fika nyumbani. Idia sa fame. Ana muambia mukewe. Maasheri, tivwa jeneri enganye. Ili, ana muambia kwamba muke wangu mpendwa, siku pata kitu. O bien, ili lui done de la rija kinepe pa procure. Ini nuritire ase. Ini nuritire puru lere nurir. Konteteni de nombre de jan. Na badaya, anampatia. Franka ama pesa kidogo ambaya haiwezi kugarimu hitaji za familia zake. Nu pouvons prier por vu. Tunawezi kuombea njini. Devite sejar de comportement. Ili, tuwache tabia kama hizi. Parlo osi del dini fame. Parlo osi de la femme. Tuonge basi zidi ya muke. Eh, la femme doa tetra konsyante kela ete kreye apre. Ela ete tire de kote de somari. Muke, anapasha kujua ya kwamba. Ye, ya meondolewa katika mbavu za mwemewe. Seki doa la randre tre humiliante de vaso mari. Yomana yeye, anapasha kumueshi mu na kumuti hii mwemewe. Parlo alor de sinye dini bonifane. Tuongele basi alama za mweme ambaye ni muema. Ele obeye ajie ya somari. Yeye, anamuti mungu na mwemewe. Ele fede bonker de bonis oeuvre. Anatumi, anakuwa na matendo mazuri. Eleve sincere everidike de vaso mari. Yeye ni kweli, anatumia kweli, na ni mukamilifu mbele ya mwemewe. Seki fekeleganye la confiance de somari. Ndiyo mana yeye, anawina na kupata ile kuwa na matumaini kwa mwemewe. Ele doa prepare inibone, nuritire. Ele adone ande bonize. Anapasha kujua, kutengeneza na kutayarisha chakula kizuri na kuyitowa kwa masa. Ele via mbon terme avec le voisin. Anaishi vizuri pamoja na wajirani. Ele sese retenir dansi paroli. Anajua kuchika mata katika masemi yake. Se ne pazini fami ki parle atoro e atravel. Haiko mwanamuke ambaye nasema maneno mengi huku na huko. Ele et hospitaliere. Yeye anapenda, anakuwa ni mutu ambaye napenda watu. Ele fele possible, ele impossible pour garder, pour garder inibone reputation de la part de somari. Anafenya, anafanya, yawezekanayo na ya siwezekana. Ili yeye awezekuwa na familia ambaye naseme kavizuri katika. Ele sese bien eduke ses enfa. Anajua yeye kutoa, malezi bora kwa toto waki. Rapelo a noser ke l'education de la mfa commence de lesen de sa mère. Hebu, tukumbusha wa dada yetu ya kwamba, malezi bora kwa toto. Ya naanza katika wakati mutoto yiko tumboni mwa mama yake. Misi que nous sommes de fami kereleze. Wakati sisi ni wanawake ambao wanaleta makelele nyumbani. De fami jalouse. Wanawake ambao wanawivu. Avec tout autre jari de mauveze habitude. Na kila aina yote ya tabia ambaye. Sa se reperkite sur la mfa kiye. Yanakuwa na matoke yomabaya kwa mutoto ambaye yiko tumboni mwetu. Ilfo que meser soit avec moi. Ilfo que nous soyons avertis. Inabidi sisi tuwe basi tumepata ili angalisho? Il faut que nous soyons, nous soyons, une communion et trois avec Dieu Inabidi basi tuwe na usiano bora pamoja na mungu? Afin qu'il puise nous donne le pouvoir ou la puissance d'être les bonnes femmes Il munga tupatie nguvu, zakuwa wanawake wema basi? Parce que les bonnes femmes sont rari dans ce monde du jour Kwa maana wake wazuri, wako, wachachi katika dunia ya hivyo Seki nusive Wale ambao wana tufata? Nudemando aleternel Tunaomba mungu mungu Il nubenisi ono de Jesus Christ Atubariki katika jina la Yesu Amen